Alessandre Mouattara, voilà, Alessandre Mouattara dont vous parlez aujourd'hui, que vous êtes là, Alessandre Mouattara a construit le terrain, il a fait pont, il a fait rouge, mais donnez-moi le nom d'une entreprise qu'Alessandre Mouattara a construite, où les citoyens vont travailler. Il a fait pont pour que non, on n'a qu'à faire un citant là-dessus, à la voiture, mais regardez le stade Ndipé, Mathiam Michael, le Mali, mais il a fait des plus seulement là, tout le monde est là pour des milliards, c'est ça on a fait travailler, attends, tu as fait une route là-haut, tu as fait une voiture pour donner à tous les citoyens ivoiriens, puis tu as fait une route goudron pour que non, on n'a qu'à passer, qui va passer là-dessus ? Alessandre Mouattara est un citoyen ivoirien, qui a la nationalité ivoirienne aujourd'hui, parce que depuis 2010, nous-mêmes on le guette, nous on est là, c'est par respect de Oufoué, c'est par respect de Oufoué, c'est Oufoué qui l'a mené ici, c'est la presse qu'il a mené au Poukina qui l'a imposé à Oufoué. Le monsieur, vous allez peut-être le voir en bizarre, vous allez peut-être dire que ce qu'il dit n'est pas sensé, mais en réalité, tout ce qu'il a dit là, c'est une pure vérité, tout ce qu'il a dit là, n'est que pure vérité. Oui, on dit Oufoué a travaillé, mais donner le nom d'une seule entreprise, que Oufoué a construit en Côte d'Ivoire, qui peut rapporter de l'argent, des bénéfices à l'état de Côte d'Ivoire ? Il n'y a pas. L'argent qu'ils ont pris pour construire le stade, c'est-à-dire les 163 milliards dépensés pour construire un stade, ils pouvaient prendre cet argent-là, même si les Chinois ont donné moitié, ou peut-être, je ne sais pas combien les Chinois ont donné, mais je pense que la Côte d'Ivoire a donné, je crois, 80 milliards, si je ne me trompe pas. Si les Chinois devaient compléter, et que la Côte d'Ivoire devait donner aussi, et que Alassane Ouattara mettait en place une entreprise où les Ivoiriens allaient partir travailler, la Côte d'Ivoire allait gagner de l'argent. Mais, on construit un stade, avec 163 milliards qu'on dépose, le stade est là. Voici maintenant que le travail qui a été effectué, on trouve que l'argent qui a été utilisé, ce n'est pas cet argent-là, l'argent qu'on dit avoir utilisé. On constate que ce n'est pas exactement cette somme-là qui a été utilisée pour travailler sur le stade. Mais, peut-être même, ils ont parlé de 20 milliards pour la Pérouse, peut-être c'est 1 milliard qui est sorti. Parce que c'est ça que c'est la réalité. Prenons le cas de ce qu'il a dit, où il dit que Ouattara a été imposé, mais il a raison. Ouattara n'est pas Ivoirien, et ça tout le monde le sait. Mais c'est une chanson, on ne peut plus trop la chanter, mais tout le monde sait encore que Ouattara n'est pas Ivoirien. Donc là, il a raison. Ouattara a été imposé à Félix Soufou-Boani, il a raison. Il a raison, Ouattara a été imposé à Félix Soufou-Boani. Et ça tout le monde le sait. Ceux qui ne le savent pas, peut-être c'est ceux qui viennent de débuter dans la politique, ou ceux qui ne sont pas Ivoiriens, c'est eux qui ne savent pas cela. Sinon nous tous, tous les Ivoiriens savent que Ouattara a été imposé en Côte d'Ivoire à Félix Soufou-Boani. C'est ce qu'il y a la réalité. L'argent, les milliards dépensés pour aller construire des ponts-là, ces milliards-là pouvaient servir à créer des emplois, des entreprises pour les Ivoiriens. Une fois que les Ivoiriens sont à l'aise, là maintenant, et que la Côte d'Ivoire a des entreprises qui donnent des bénéfices, là au moins, même les bénéfices, on peut les utiliser pour construire des infrastructures, des routes et autres. Il n'y a pas d'entreprise, on fait route. Les Ivoiriens, là, ils pourront aller acheter une voiture pour dire qu'ils vont passer sur le point. Ou bien c'est pour seulement qu'ils sont riches, quoi. Le travail qu'ils font, là, ce n'est pas pour les Ivoiriens, c'est pour seulement qu'eux passent au gouvernement d'Alassane Ouattara, si tu n'es pas RHDP, tu ne peux pas rentrer là-bas. Donc c'est pour les gens du RHDP. Et aujourd'hui, les milliards, combien de milliards, 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 on comprend qu'il y a eu les gens qui ont donné des informations. Comme je pourrais le dire, selon certaines informations, c'est que du blanchiment d'argent. Tout ce que l'Alassane Ouattara a fait, qu'on dit, ah, on va faire ce travail-là pour 100 milliards, 1000 milliards, selon certaines informations, il y a du blanchiment d'argent derrière. Une telle entreprise donne tant pour construire un stade, pour faire ceci. Voilà, donc, vous voyez que le travail qui est effectué, par exemple, je prends le stade, on dit il y a 163 milliards qui est dépensé, et on constate que peut-être même c'est 10 milliards qui a été utilisé. Alors, l'argent, là, ça rentre ouf, l'argent, là, va ouf. Est-ce que c'est la vérité? Si ce n'est pas du blanchiment d'argent, c'est quoi? Puisque, on nous parle de travail, quand on voit les boutons qui sont faits, les routes qui sont faites et tout, on va voir les routes, là, on constate que routes, goudron, que ferait le souffle-boignet à son temps, là. Jusqu'à présent, là, ces goudrons, là, sont là, hein. Mais goudron, qu'elle a sa votre main, là, un mois, deux mois après, là, c'est ça qu'ils sont, après. Donc, l'argent, là, ça rentre ouf. C'est la question qu'on se pose. Donc, famille, le monsieur a raison. Ça ne sert à rien de venir l'insulter, ou bien de venir dire qu'il est comme ci, comme ça. Non, ce qu'il dit, là, c'est ce qu'il sort de sa bouche, là, qu'il faut écouter. Ce qu'il dit, là, il a raison. Poussez les bleus, famille, poussez, monsieur. Poussez énormément les bleus. Prenez ces deux-là, envoyez à tous les Africains. Ils vont comprendre.